Non, non, mais toujours prêt. Bon, Xavier, qu'est-ce qu'on dit ? Happy birthday to you, un anniversaire que t'as fêté de digne manière, dirons-nous. Ouais, merci beaucoup, Pascal. Ouais, c'est vrai que ça s'est bien passé. Premièrement, j'ai fait quelques erreurs en doublant les retardataires, et puis ça m'a... j'ai perdu un peu de temps, mais... Mais ensuite, en deuxième, j'ai vraiment envie de me rattraper, et voilà, j'ai fait un bon, un super départ. Et après, je suis tout de suite parti dans les premiers tours, et j'ai plus qu'à GM à la fin. Ouais, premièrement, je sais quoi. Ouais, il y a un moment, tu t'as pris un petit faux rythme, un moment, parce que t'avais un gros écart, quand même ? Ouais, c'est vrai que j'avais un gros écart d'entrée de jeu, et après, ouais, j'assurais, et Gauthier est revenu doucement, et après, il m'a vraiment recollé quand... quand je suis arrivé sur des retardataires que j'ai pas réussi à doubler, et puis bon... J'aime ce qui arrive, c'est des expériences. Et il t'a montré quelques passages en enchaînement triple, en bas, là-bas ? Ouais, c'est vrai que j'osais pas le faire, ce triple, en première manche, avec les grosses dernières, je l'ai fait un peu au début, et voilà. Après, on vient là aussi, on peut pas... C'est vraiment eu des courses de pré-saison, et notre objectif, vraiment, ça reste le mondial. Bon, on peut penser que la deuxième manche, quand même, t'étais un petit peu énervé au départ, t'avais envie de trouver quelque chose. Ouais, c'est sûr que j'avais pas le même sourire après la première manche, donc je suis vraiment contenté pour partir devant, et faire le trou dans le premier tour, ce que j'ai réussi à faire, parce que je crois qu'au bout de 3-4 tours, j'avais plus d'une dizaine de secondes d'avance. Et voilà, ensuite, ensuite, c'est tout de suite plus simple à gérer une course. Bon, ça reste un bon entraînement, ce romanier était physique cette année, hein ? Ouais, c'est vrai, avec la pluie et tout. Après, moi, c'est vraiment un terrain que j'apprécie, et surtout les conditions-là, c'était vraiment meuble, là, en finale. Et moi, je me suis régalé. Après, on a aussi, il faut dire, qu'on a une super moto, parce qu'elle me permet vraiment tous les week-ends de partir devant. Et moi, je me sens bien, et j'ai hâte d'être au 9 avril. Bon, tout d'abord, il y a un peu de préparation dans le sable. Bon, justement, d'ici là, tu vas pas venir à Saumière, tu vas pas venir à Guignons, tu vas aller rouler dans le sable. Ouais, on va vraiment se préparer pour Valkenssvar. Je rentre là dans la nuit, et puis mardi, je repars en Hollande pour préparer au mieux cette course-là. Eh bien, écoute, on te souhaite bonne chance pour les semaines à venir ! Merci, ciao !